Alors voici une comédienne avec laquelle vous avez joué dans La solitude des champs de coton, pièce de Bernard-Marie Goltès, c'est Mata Gabin. Elle est à l'affiche en ce moment d'un film qui a pour titre Le bleu, blanc, rouge de mes cheveux. Alexandra Rouault a rencontré Mata Gabin. Je m'appelle Mata Gabin, je suis artiste. Le court-métrage de Josin en jambes, alors il est nominé pour la catégorie des courts-métrages au César. Dis-moi ma puce, t'as pu passer à la préfecture ? Oui mais il faut que j'y retourne avec la carte de séjour de papa. Pourquoi la mienne ne suffit pas ? Il faut les deux obligatoirement. Papa, c'est quoi la préfecture ? Mange. Dans son court-métrage, elle montre comment cette jeune femme est obligée de tronquer une partie d'elle, une partie de sa féminité pour appartenir à un pays africaine, d'origine, que ce soit première, deuxième, je ne sais, génération, etc. L'identité pour nous, c'est très important. On a besoin qu'on sache, qu'on se sent française. Pour moi, mes deux inspiratrices, ça a été Béatrice Dahl et Nakissi Savané. Béatrice Dahl, parce qu'elle joue dans des films toujours complètement dingues, avec des univers incroyables, très forts. Elle a une franchise, une gouaille, elle est très gentille. Je suis fascinée par Béatrice Dahl, c'est une de mes muses. Et Nakissi Savané, c'est une femme africaine de Côte d'Ivoire qui, elle, et comédienne aussi, est très engagée dans un combat que je soutiens beaucoup, c'est la lutte contre l'excision. Charles, j'aimerais chanter un jour avec toi, j'aimerais qu'on fasse une chanson ensemble. Voilà. Alors, est-ce que vous allez chanter avec Matagama ? Avec Matar, avec grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup la... On a joué la solitude des champs de coton. Comment l'avez-vous rencontrée ? Parce qu'on cherchait une actrice pour la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltes. Et puis, tout d'un coup, cette actrice, d'abord, c'était l'occasion de faire jouer un rôle d'homme par une femme. Dès que je peux le faire, j'en profite. Parce que je trouve qu'il n'y a dans le répertoire pas assez de rôles forts et premiers pour les femmes. Donc là, c'était l'occasion, puisque la pièce le permet. Et c'est quelqu'un qui a un trajet, une nature, que je trouve, justement, multiple. Ce n'est pas quelqu'un qui est dessiné comme ça, dans un carcan de tel ou tel type de réseau. Mais c'est une femme libre. Et du coup, cette rencontre a été formidable, en même temps exigeante. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours d'accord, mais j'aime bien ne pas être d'accord. Elle pose la question de la place des comédiennes noires, des acteurs noirs, évidemment, et le cinéma et le théâtre. Et c'est très important que nous tous, nous nous la posions. C'est-à-dire que, encore une fois, je pense que ce combat-là, il est nécessaire que tous le partagent. Ce n'est pas seulement parce que je suis noir que je dois défendre les noirs, ou parce que je suis arabe, ou pas parce que je suis... Non, je pense que... ou homme, ou femme, enfin bref, il ne faut pas être... Je crois que toutes les causes de justice sont générales, sont des causes...